Fred, je veux tout le temps d'attention. Tout le monde pique son coup de gueule, il n'y a pas de raison que j'y vienne pas aussi. C'est quoi cette histoire que les audiolivres, c'est pour les personnes âgées, les non-voyants et les feignants ? Non mais je rêve ! Bon, démonstration Fred, je vous explique. On est à un peu plus de 15 jours de Saint-Marre-en-Poche, c'est-à-dire des journées de boulot qui varient entre 15 et 20 heures. Et malgré tout, j'ai reçu les épreuves. Fred, tu peux nous montrer, s'il te plaît, l'image du nouveau livre d'Alexandra de Broca ? J'ai adoré, je suis fondue, il me reste quelques pages à lire. Le problème, mon problème actuellement, c'est qu'Agnès Abécassis m'a aussi envoyé café un garçon, et que j'ai lu le premier chapitre et que je suis tellement envie de le dévorer que voilà, et je les aurais lus tous les deux d'ici le salon. C'est génial, vous allez dire bravo ! Le problème, c'est que j'ai très envie aussi d'avoir lu le dernier Guillaume Musso et le dernier Philippe Besson. Alors à votre avis, comment je vais faire ? Eh bien, pour ne pas prendre racine sur ma chaise, 15 heures par jour, je suis obligée d'aller pédaler pendant une heure. Donc, ma ligne, je les aurais écoutées tous les deux. C'est ça, audiolivre. C'est pas pour les gens fainéants, c'est juste pour les gens qui veulent lire deux fois plus que les autres. Ou écouter des livres. Mais enfin bon, ça va, c'est pas parce qu'on écoute un livre qu'on n'est pas un supra-intello qui le lit. Je vous rappelle un truc, les contes avant les livres, vous savez, écrits. C'était l'époque des compteurs et ça, c'est depuis le début de l'humanité. Donc, arrêtez toutes ces rumeurs à la noix comme quoi on est des feignants parce qu'on écoute des livres. Faites comme les Américains, c'est la dernière mode aux États-Unis, je vous ai aussi néal. Et mettez-vous-y aussi, c'est trop bien. Et puis, allez pédaler. À bientôt.